Fort bien ! Mais il a un grand défaut qui nuira toujours à son avancement ! Un défaut, M. Figaro ? Un défaut ? En êtes-vous bien sûr ? Il est amoureux ! Oh, il est amoureux ! Et vous appelez cela un défaut ? En vérité, ce n'en est un que relativement à sa mauvaise fortune ! Ah, que le sort est injuste ! Et nomme-t-il la personne qu'il aime ? Oh, je suis d'une curiosité ! Vous êtes la dernière, madame, à qui je voudrais faire une confidence de cette nature ! Pourquoi, M. Figaro ? Je suis discrète ? Ce jeune homme vous appartient ! Il m'intéresse infiniment ! Dites-donc ! Figurez-vous la plus jolie petite mignonne ! Douce, tendre, accorte et fraîche, agaçant l'appétit, pied furtif, taille à droite, élancée, bras dodu, bouche rosée et des mains, des joues, des dents, des yeux ! Qui restent dans cette ville ? En ce quartier ! Dans cette rue, peut-être ! À deux pas de moi ! Ah ! Que c'est charmant ! Pour M. votre parent ! Et cette personne est... Je ne l'ai pas nommée ! C'est la seule chose que vous ayez oubliée, M. Figaro ! Dites-donc ! Dites-donc vite ! Si l'on rentrait, je ne pourrais plus savoir ! Vous le voulez absolument, madame ! Eh bien, cette personne est... La pupille de votre tuteur ! La pupille ! Du docteur Barthelot, oui, madame ! M. Figaro, je ne vous crois pas, je vous assure ! Et c'est ce qu'il brûle de venir vous persuader lui-même ! Vous me faites trembler, M. Figaro ! Fidon, trembler ! Mauvais calcul, madame ! Quand on cède à la peur du mal, on ressent déjà le mal de la peur ! D'ailleurs, je viens de vous débarrasser de tous vos surveillants jusqu'à demain ! S'il m'aime, il doit me le prouver en restant absolument tranquille ! Eh ! Madame ! Amour et repos peuvent-ils habiter en même cœur ? La pauvre jeunesse est si malheureuse d'aujourd'hui qu'elle n'a que ce terrible choix ! Amour sans repos ou repos sans amour ? Repos sans amour, paraît... Bien languissant ! Il semble en effet qu'amour sans repos se présente de meilleures grâces ! Et pour moi, si j'étais femme... Il est certain qu'une jeune personne ne peut empêcher un honnête homme de l'estimer ! Aussi mon parent vous estime-t-il infiniment ! Mais s'il allait faire quelqu'un prudence, monsieur Figaro, il nous perdrait ! Il nous perdrait ? Si vous le lui défendiez expressément par une petite lettre... Une lettre a bien du pouvoir ! Je n'ai pas le temps de recommencer celle-ci, mais en la lui donnant, dites-lui, dites-lui bien... Personne, madame ! Que c'est par pure amitié tout ce que je fais ! Mais ça parle de soi, du Dieu ! L'amour a bien une autre amure ! Que par pure amitié, entendez-vous ? Je crains seulement que, rebuté par les difficultés... Quelques feufs au lait ! Souvenez-vous, madame, que le vent qui éteint une lumière allume un brasier ! Et que nous sommes ce brasier-là ! D'en parler seulement, il exerce un tel feu qu'il m'a presque enfivré de la passion ! Moi, qu'il n'y ai qu'à voir ! Dieu ! J'entends mon tuteur ! S'il vous trouvait ici, passez par le petit couloir et descendez le plus doucement que vous pourrez ! Soyez tranquille ! Voici qui vaut mieux que toutes mes observations ! Je meurs d'inquiétude jusqu'à ce qu'il soit dehors ! Que je l'aime, ce bon Figaro ! C'est un bien honnête homme ! Un bon parent ! Voilà, mon tyran ! Reprenons mon ouvrage ! Malédiction ! L'enragé ! Le scélérat corsaire de Figaro ! Là, peut-on sortir un moment de chez soi sans être sûr en rentrant ? Qui vous met donc si fort en colère, monsieur ? Ce damné barbier de Figaro qui vient décloper toute ma maison en un tour de main ! Il donne un narcotique à l'éveiller ! Un exterminatoire à la jeunesse ! Il saigne aux pieds, Marceline ! Il n'y a pas jusqu'à ma mule ! Sur les yeux d'une pauvre bête aveugle, un cataplasme ! Parce qu'il me doit sans ticul, il se presse de faire des mémoires ! Hein ! Qu'il les apporte ! Et personne à l'antichambre ! On arrive à cet appartement comme à la place d'âme ! Qui peut y pénétrer que vous, monsieur ? J'aime mieux craindre sans sujet que de m'exposer sans précaution ! Tout est plein de gens s'entreprenant ! Don Dacieux ! N'a-t-on pas ce matin encore ramassé lestement votre chanson pendant que j'allais la chercher ? Oh, je... C'est bien mettre à plaisir de l'importance à tout ! Le vent peut avoir éloigné ce papier ! Le premier venu, que sais-je ? Le vent ? Le premier venu ? Il n'y a point de vent, madame ! Point de premier venu dans le monde ! Et c'est toujours quelqu'un posté là, exprès, qui ramasse les papiers qu'une femme a l'air de laisser tomber par mégarde ! À l'air, monsieur ! Oui, madame, à l'air ! Oh, le méchant vieillard ! Mais cela n'arrivera plus, car je vais faire sceller cette grille ! Faites mieux ! Murer les fenêtres tout d'un coup ! D'une prison à un cachot, la différence est si peu de choses ! Pour celles qui donnent sur la rue, ce ne serait peut-être pas si mal ! Ce d'un départ bien n'est pas venu ici, au moins ! Vous donne-t-il aussi de l'inquiétude ? Tout comme un autre ! Que vos répliques sont honnêtes ! Profitez-vous à tout le monde, et vous aurez bientôt à la maison une bonne femme pour vous tromper, de bons amis pour vous l'assouffler, et de bons valets pour les y aider ! Quoi ? Vous n'accordez pas même qu'on ait des principes contre la séduction de M. Figaro ? Qui, diable, entend quelque chose à la bizarrerie des femmes ? Et combien j'en ai vu de ces vertus à principe ! Mais, monsieur, s'il suffit d'être homme pour nous plaire, pourquoi donc me déplaisez-vous si fort ? Pourquoi ? Vous ne répondez pas à ma question sur ce verbier ! Eh bien oui, cet homme est entré chez moi, je l'ai vu, je lui ai parlé ! Je ne vous cache pas même que je l'ai trouvé fort aimable, et puissiez-vous en mourir de dépit ! Ah, les juifs ! Les chiens de valet ! La jeunesse, l'éveillé ! L'éveillé maudit ! Où étais-tu donc, peste l'étourdie, quand ce barbier est entré ici ? Monsieur, j'étais à... A machiner quelques espigleries, sans doute, et tu ne l'as pas vu ? Bien sûrement, je l'ai vu, puisqu'il m'a trouvé tout malade à ce qu'il dit, et faut bien que ça soit vrai, car j'ai commencé à me douloir dans tous les morts, et que l'on entend en parler ! Rien qu'en l'entendant parler, hein ! Où donc est ce vaurien de la jeunesse ? Droguer ce petit garçon sans mon ordonnance, il y a quelques friponneries là-dessous ! Tu éternueras dimanche ! À plus de cinquante, cinquante fois dans un moment ! Je suis brisé ! Comment ? Je vous demande à tous deux s'il est entré quelqu'un chez Rosine, et vous ne me dites pas que ce barbier... Est-ce que c'est quelqu'un d'autre, monsieur Figaro ? Je parais que le rusé s'entend avec lui ! Moi, je m'entends ! Et, monsieur, y a-t-il... y a-t-il... de la justice ? Ah ! De la justice ? C'est bon entre vous autres, misérable ! De la justice ! Je suis votre maître, moi, pour avoir toujours raison ! Ah ! Mais parti ! Quand une chose est vraie ! Quand une chose est vraie ! Si je ne veux pas qu'elle soit vraie, je prétends bien qu'elle ne soit pas vraie ! Il n'y aurait qu'à permettre à tous ces facas-là d'avoir raison, et vous verriez bientôt ce que deviendrait l'autorité ! Ah ! Je me torse par mon congé ! Un service terrible est toujours un train d'enfer ! Un pauvre homme de bien est traité comme un misérable ! Eh bien, sors donc, pauvre homme de bien ! L'homme banonné et l'autre fond ! Mais éternuée, tu y étiens ! Ah, monsieur, je vous jure que sans mademoiselle, il n'y aurait pas moyen de rester dans... dans... dans la maison ! Ah !